Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans les Top Flops du Fossé 1. Ce soir, 5 joueurs mis en avant et pas forcément pour de bonnes raisons. Vous allez le voir après ce match nul, un partout contre le stade brestois. Ils sont 5 à être parmi les flops. On commence avec celui qui a été transparent tout au long de la première mi-temps, puisqu'elle a été sortie à la mi-temps et ce n'est que justice. Senji Zunder n'a rien réussi, tout simplement. Peut-être son pire match à l'Olympique de Marseille. On remonte toujours les notes avec le 3 d'Arcadius Milik. Alors certes, il y a de la combativité, mais on attend beaucoup plus d'un avant-centre de sa trempe. A l'Olympique de Marseille, 3 pour Arcadius Milik. Beaucoup de nervosité aussi chez le Polonais. Balerdi derrière, ce n'était pas bien mieux. Un 3 pour l'Argentin. Cette fois-ci, certes, aucune de ses erreurs n'a coûté un but. Et pourtant, il y en a eu des erreurs, notamment ce duel avec Belkebla, où il se fait tout simplement enrhumé par le milieu de terrain brestois. Ce qui ne manque pas de créer une énorme occasion pour nos adversaires. Gerson à 3,5, c'est très rare. Ça fait peut-être depuis la fin d'année 2021 qu'il n'avait pas été si bas dans une note sur le fossé. Mais ce soir, force est de constater que le Brésilien n'a pas réussi grand-chose. Méconnaissable, sur la lignée, un peu, même s'il avait été un peu meilleur, puisque l'OM avait gagné, il avait été un peu plus en vue, sur la lignée quand même de sa prestation contre Reims, où ce n'est pas le joueur le plus en vue. Et quand les autres autour de lui ne sont pas brillants, ça donne un résultat. Et un match comme celui qu'on a vu du Brésilien. Et puis, Valentin Rougier, il était top la semaine dernière. C'est très rare de passer d'une semaine de top à flop. C'est la performance du capitaine de l'Olympique de Marseille. Alors certes, c'est un 4, ce n'est pas une note en dessous de ce 4. Mais on attend beaucoup mieux de Rougier. On l'a vu faire de tellement belles choses contre Reims. Ce soir, c'était un peu l'ombre et la lumière. La lumière, c'était contre Reims et l'ombre, c'était ce soir. Avec beaucoup de ballons perdus, des duels un peu moins tranchants que d'habitude. Et une sortie d'ailleurs logique à la 69e minute. Pour en savoir plus, pour découvrir les notes des Olympiens, qui se rapproche le plus du top ? Est-ce que c'est Tavares ? Est-ce que c'est un autre joueur ? Peut-être. Regardez tout de suite ce qui s'est passé dans la 3e mi-temps, lorsque nous avons évalué les prestations olympiennes. Alors, les teufs, les flops, les notes, tout ce que vous voulez savoir sur la prestation des Olympiens ce soir. On t'a entendu, Idrith. On va regarder les notes de nos internautes sur le fossé 1, qui sont déjà plus de 400 à avoir voté. Si on peut les avoir en grand, Guillaume, sur notre écran, je sais que tu essayes. Ça ne va pas être évident. Mais ça va le faire quand même, évidemment. Sinon, on continue à parler de la pluie et du beau tank. D'ailleurs, il a un peu plu sur la région. Ça fait du bien. Ça fait plaisir. Je les ai, moi. De toute façon, je vais me mettre l'écran un peu plus près. Comme ça, je vois. Voilà. Il y arrive à chaque match, je t'inquiète. Mais il va y arriver. Bien sûr, je sais qu'il y arrive. À chaque match, il dit que c'est compliqué. Oui, à chaque match, il y arrive. C'est lui qui ne se rappelle plus comment il fait à chaque match. Quel talent. Les notes. On t'aime, Guillaume. Donc, je vous donne les notes données par les internautes. Et après, on en débat, messieurs. Ils ont pris cher. Je pensais que ce serait plus sévère, tu vois. Ah ouais ? Oui, sur certains, ouais. Tiens, on commence. On va faire ligne par ligne, si vous voulez. Il y a une évidence, pour vous, qui ne va pas ? Là, comme ça, direct, ce n'est pas tant dans le chiffre. C'est plus par rapport aux deux autres. C'est pourquoi Under est beaucoup moins bien noté que Gerson. Oui, Under est la plus chère, je crois. On ne l'a pas vu, c'est vrai. Mais moins que 1,2. Oui, mais pourquoi il a 3 000 équipes à 3 et l'autre à 2 000 ? Prends l'inverse. Pourquoi il a 2,6 ? Oui, l'avant-dernière passe. Non, non. De quoi ? L'avant-dernière passe de quoi ? Sur le but ? Non, mais c'est ce qui justifie ces 2,6 points. Ah, pourquoi il n'a pas moins ? Et qu'est-ce qu'il a fait ? Je la retourne, c'est pareil. Mais en fait, c'est... Il y a quand même une différence entre les deux joueurs, je suis désolé. Dans quel sens ? Dans le sens où Under, il a zéro occasion, il ne provoque rien. Milik, il a été peut-être très mauvais, mais Milik, il décroche, il joue en appui, il lance des joueurs, il n'a pas rien fait. Donc, c'est pour moi normal qu'Under, il n'ait moins qu'Under. Oui, il joue en appui pour Belkebla. Arrête, c'est faux. Il a fait plein de remises. C'est lui qui a fait les remises à classe. Oui, on touche du tout. Moi, je suis juste d'accord sur un truc, c'est qu'il y a 0,5 entre les deux. Mais il y a une différence entre Milik et Under. Under, il n'a vraiment rien fait du tout. Je suis d'accord. Oui, il y a une différence qui vaut 0,5, qui ne vaut pas 3, un décart entre les deux. Non, mais après, je trouve que c'est un truc qui remonte à la saison dernière, mais je trouve qu'on est très facilement dur avec Under. Et peut-être pas assez avec Milik aussi, parfois. Sans parler que de Milik, parce que les Gerson aussi... Je pense que la vérité de ce match, c'est ce que dit Romain, c'est un vrai mi-point d'écart entre les deux. Donc 2,5 et 3, ça me paraît bien par rapport aux notes de nos lecteurs. On part d'en haut ? Oui, on va partir d'en haut. On ne le fait jamais, mais on va partir d'en haut, puisque c'est de ça dont vous aviez eu envie de parler. Donc 2,5 pour Under, 3 pour Milik. On se fie à vos notes, on part de vos notes. Donc ne me dites pas pourquoi il n'y a pas 1, pourquoi si. Parce que c'est ce que vous avez donné en moyenne sur le fossé. On a juste. Je suis tendu parce que je voulais ces trois points, moi. Je les voulais. Je les voulais. Parce que nous, non, peut-être. Je ne sais pas, je te sens moins impliqué. Mais parce que Bella Eli, il est rentré sur l'histoire. Non, non, Idriss, non. Je rigole, je rigole. Moi aussi, je rigole. Hugo Magnetti. Hugo Magnetti, il est de Marseille. Il est très fort, il a été médiocre. Alors, je n'en peux plus. Alors, 3 pour Milik. Flop, Under, 2,5. Flop, Gerson, qu'est-ce qu'on en fait ? Moi, je le mets 6 Milik à 3. C'est à partir de combien, le flop ? 4. Je mets à 3, 3,5. Moi, je dis qu'à 0,5 aussi. Et 3,5, c'est pour la qualité des comptes. Allez, 3,5 pour moi aussi. Si Milik à 3, si Under a 2,5, lui, il est à 3,5. Je pense qu'on n'est pas mal. Il n'a pas perdu de ballon, on va dire. Il ne servait à rien, mais il n'a pas perdu de ballon. Il a perdu énormément de ballon. Gerson ? Bah ouais. Énormément de ballon. Il a provoqué des fois. Bon, en tout cas, flop. Voilà, on a baissé quand même drastiquement la note. On a baissé de 0,7, mais je pense que ça le vaut. Alexis Sanchez, tiens, qui n'a pas été ajouté dans ce tableau. Si, pardon, Guillaume, je suis nul. Je ne l'avais pas vu. 4,7. 5, c'est mieux. Non, moi, je mets 5. 5 aussi, ouais. Ouais, vous êtes gentils. Allez, on passe à 5. Toi, de toute façon, dès qu'il y a une hype, tu as envie de la descendre tout le temps. Tu me dis trop ça. J'ai pas dit ça. Tu connais, c'est en termes de prestige. Mais ce que je sais. C'est de prestige. Je sais, c'est bien, on a une star. Il y a un mec qui arrive de lance aussi, il ne faut pas déconner, il y a des fumigènes et tout. Pourquoi pas. Tu parles d'un mec qui rêve de Rolando, Radonich et au Campos aussi. Je ne vois pas où est le problème. Pour deux d'entre eux, je ne vois pas où est le problème. Alors, on s'en fout. 5 pour Alexis Sanchez. Le milieu de terrain, tiens, Karim. Gandouzi, Rongier, ça vaut quoi sur ce match ? Rongier, je mettrais 3. Ah oui ? Je l'en tiens encore en fait. 3 ? Ouais, moi Rongier, je trouve que… C'est chaud. Je suis désolé. Moi Rongier… Vas-y, vas-y, je t'en prie. Comme avant le match, je disais oui qu'il avait pris tout ça. Mais là, sur le match, s'il avait réussi un peu sa première mi-temps, les petits ballons qu'il avait, qu'il pouvait donner, on aurait peut-être pu marquer ou avoir plus d'occasion. Je trouve qu'il a été le métronome un peu négatif. Je ne vais pas trouver… 3 ? Je l'avais mis en top, en homme du match même. Après le premier match. Oui, c'est vrai. Donc au moins, ça évite le… Non, non, c'est vrai, tu voulais qu'il soit plus haut que ce qu'il était. Et moi, j'aime beaucoup ce joueur, malheureusement. On est conscient de ses limites. Et je trouve que ce système-là, et cette animation en tout cas, est bien trop exigeante techniquement pour lui. Je pense que ça… Après, ça peut être un mauvais match aussi. C'est possible. Je te dis de ce que je pense de manière générale. Je pense qu'il n'est pas capable de tenir ce rôle sur toute une saison. J'espère encore une fois me tromper. Mais je pense que ce soir, on a vu tous ses mauvais côtés. C'est qu'on a vu un rongier qui court beaucoup. Il a récupéré des ballons. C'est pour ça que je suis content que Karim mette 3, parce que j'aime bien quand c'est négatif. Mais moi, je vais rester à 4. Parce qu'il a quand même récupéré pas mal de ballons, mais il n'en a rien fait derrière. C'est des ballons qu'il a récupérés pour les rendre dans la seconde d'après. Interessant. Romain ? Alors, je ne vais pas piéger le système en lui mettant une note bien au-dessus pour la moyenne et tout. Mais moi, je suis mes 4,5. Tu suis les gens, nos lecteurs. Oui, pour moi, il a fait un mauvais match. Donc, il mérite ce 4,5. Mais ce n'est pas non plus, pour moi, la vérité d'un match. Et surtout, c'est la vérité d'un contexte aussi. Parce qu'on a bien vu que quand il est sorti, il a été remplacé par Jordan Verretou. Pareil. Qu'on a encore moins vu pour moi. Donc, 4,5, ça... Et toi, Jernic ? Rapidement ? Rapidement. Première mi-temps, il vaut 5, pas plus. Deuxième mi-temps, il vaut 2,5. Donc, moi, je lui mets 3,5 parce qu'il fait 3 passes dans l'axe qu'il donne directement au presque 3,5 passes. À un moment, il lui donne un partage à Gigo, que Gigo transforme en passe décisive. Eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, on va le descendre à 4. Elle descend à 4, c'est flop. C'est vraiment pas un bon match de sa part, je suis assez d'accord. Ça ne vaut pas moins, quand même. Là, pour le coup, je suis Romain. Le mettre plus bas, je trouve que ce n'est pas très, très juste. Parce que si l'OM ne gagne pas ce soir, ce n'est pas forcément la faute de Rongier. Tu as 3 mecs offensifs qui sont inexistants. Bon, 4, c'est bien. Après, c'est aussi... Les ballons, s'il les avait bien donnés en... Oui, oui, oui ! Ils auraient peut-être été plus... Si tu avais un Rongier plus juste, c'est pour ça qu'il est flop. C'est pour ça qu'il est flop. Justement, Gendouzi, c'est un peu plus... Juste la note, Romain, rapidement. Est-ce qu'on suit le 4,5 à peu près de nos lecteurs ? 5. 5 pour toi ? Sur une logique Gernikienne, en premier mi-temps, je lui mets 6,5. En deuxième, je lui mets 4. Donc, je m'arrête à 5. 5, rapidement la note juste. 4,5. 4,5. Gernik ? 5. Allez, 5. Moi, je l'ai trouvé pas mal, quand même, dans la première mi-temps, notamment. Il y a cette action où il fait grand pont, il manque de marquer. Non, il dépasse aussi, c'est intéressant. 5, ce n'est pas une bonne note pour autant. En premier mi-temps, il a été au four et au moulin. Gendouzi, 5. Los Pistones, on va arrondir. Ça fait 6 pour Kloss et 6,5 pour Tavares. C'est bien pour Karim. 6, Karim. Pour Idriss. Kasmi. Non, j'ai mixé vos noms. Karim. C'est pareil, 6,5 et 6. Sabien ? Oui, oui. Romain ? Il n'y a pas plus ? Non, Tavares, 6,5. Pourquoi pas 7 ? Parce qu'il y a des actions où il a été un peu foufou. Il y a des actions, même dès la fin de première, où je le vois pêcher par excès de confiance. Donc, 6,5 parce qu'il y a quand même un but. Il y a des actions de classe aussi. Kloss, Kloss, c'est vraiment bien aussi. Kloss, il est vraiment près du 6,5, mais parce que sa passe D, pour moi, elle vaut le but. C'est 50, 50 sur cette action. Mais sur la fin, il a aussi un peu raté. Il a été moins influent qu'au premier match. Il a fait l'erreur aussi qu'il a amené le corps. Allez, on maintient ça, on est tous... Un peu trop foufou aussi, Kloss. On ne va pas perdre du temps là-dessus. On est d'accord là-dessus. 6,6,5. La défense et le gardien. Tiens, Jarny, qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui te choque ? Je te les redonne. 5,6 Blanco, 5 Bemba, 4,7 Gigo et 4 Balerdi. Alors, Blanco, je suis un peu gêné. Je ne sais pas trop comment le noter. Parce que, certes, il a fait de très bons arrêts. Par contre, il y a quelque chose qui m'a énormément dérangé sur la fin du match. C'est qu'il a ralenti le jeu. Il n'a fait aucune relance rapide. Il récupérait des ballons faciles. Il prenait la balle comme ça. Il se couchait par terre. On a l'impression qu'il gérait le score. C'est juste ça qu'il m'a gêné sur sa prestation. C'est peut-être intelligent. Moi, je suis désolé. Il jouait au Celta avant. Il s'agérait le score un peu. Non, mais... Pour moi, tu dois tenter de relancer. Après, si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Oui, mais après, il voit ce qu'il voit devant, Jarny, qu'on l'a dit. Non, il ne regardait pas. Il ne regardait pas. Il avait le nez dans le gazon quand il prenait le ballon. Donc, il ne regardait pas. C'est pas comme si... Non, mais il a regardé avant. Il récupérait la balle. Jarny, c'est toi qui nous as donné les stats d'expected goal. C'est toi ou ce n'est pas toi ? Tu nous as donné les stats d'expected goal. C'est moi. C'est moi. C'est toi qui nous as parlé des 17 tirs, alors non ? Oui, c'est lui. Bon. Ben voilà, il y a un moment donné où quand tu es gardien et que tu prends 17 tirs... Il y a eu 5 cadriers, donc il n'en a pas pris 17, il a dû en arrêter 5. Oui, mais quand tu t'es fait... Quand tu as 17 fois, tu as été sur tes appuis parce qu'on a tiré en ta direction, ben quand tu es gardien, tu as une expérience de te dire, il y a un moment donné où ça va rentrer, donc il vaut mieux gagner du temps. On ne peut pas lui reprocher ça. Il n'a pas tant gagné du temps que ça. Oui, je trouve aussi... Pour moi, c'est flagrant. Une ou deux fois, je me suis dit pourquoi il ne joue pas plus vite, mais ça ne m'a pas choqué. Moi, je lui mettrai 6 à Ruben Blanco. Je lui mettrai 6 parce qu'il a fait les arrêts qu'il faut, le but qui s'est pris, c'était vraiment un boulet de canon. Il peut rien faire sur le but et sur les arrêts qu'il fait, il y en a deux qui sont vraiment très difficiles. Donc 2-6, 1-6 et demi, j'ai arniqué plutôt 1-5,5 si je comprends bien. Non, 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 je reste à 6. Je disais que j'étais gêné parce qu'il y a vraiment ça qui me gênait. Si on reste à 6, on reste à 6. Allez, 6. La défense, moi, je trouve qu'Ambemba est sous-notée terrible. Moi aussi, je suis là. Excellent. Encore une fois. C'est le meilleur derrière. 5 et demi. 6 pour moi. Et tu lui reproches quoi ? Non, 5 et demi, c'est pas... Non, mais bon... 6 pour moi parce que je l'ai vu plusieurs fois, notamment en deuxième mi-temps, sauver les bêtises de Gigo et de Klos. 6 aussi, je mettrai 6. Il est venu, il a défendu à droite et dans l'axe. Et il a bien percé 2-3 fois aussi, il a tenté des choses. Et ouais, l'a l'opier, il a tenté des choses aussi. Donc c'est pour ça que je le dis à 6. 6 pour Mbemba. 6 pour Mbemba. Romain, tu disais 5 et demi. Et Jernic, que j'ai pas entendu ou je me souviens plus. 6. Ouais, moi, je suis d'accord. 6, ouais. Franchement, je suis très surpris par sa qualité. Je l'ai vu bon à Porto, mais... Non, mais Romain, quoi ? Non, non. De toute façon, tous les défenseurs qu'on prend de Porto sont bons. Il y a pas de... Qu'est-ce qu'il y a ? Il venait d'Anderlecht. Non, non, je viens de recevoir un message d'un habitué du talk show qui est en vacances et qui, j'espère, fera son retour sur le plateau et je le sens en forme. C'est tout. C'est tout ce que j'ai avancé. Non, il n'y a rien, là. Non, au moins, c'est deux points, ouvrez les guillemets, là. Il n'y a rien du tout, là. Ça, c'est la remise en retrait de Roger pour Gigo, quoi. Bon, c'est Michel Alléaga. Alors, je sais ce qu'il y a, je ne l'ai pas eu, mais ça parle de Milik. Ça parle effectivement de Milik. Il n'y a pas de Kolasinac. Je sens que... Non, non. Quand Kolasinac est entré, j'ai pensé à lui. Il a été pas mal pour... Enfin... Arrête ! Il y a ce petit décalage, là, pour Payet, il y a cette tête, là, en appui. Il y a juste que l'enjeu n'existe pas pour Kolasinac. Il serait exceptionnel. Je suis désolé de faire ce teaser-là. Je suis désolé de vous faire ça. Il y a des gens qui partent en vacances pour profiter de leur famille. Il y a des gens qui partent en vacances pour le soleil. Il y a des gens qui partent en vacances pour juste chercher des munitions à remettre dans leur chargeur. C'est le cas de Michel Alléaga. J'ai vraiment hâte de le retrouver sur le plateau du tasseur. On ne peut pas lui donner tort sur Milik, quand même. Ce n'est pas le plus grand défenseur de Milik. Qui peut lui donner tort sur Milik ? Personne. Allez, les défenseurs. L'escargot polonais. L'escargot, oui. Je vais vous trouver son expression. Il m'en a dit une aussi. Ou alors, il dit la même, je ne sais plus. Déjà, il m'a envoyé Arkadius en pleine soirée. Quand tu reçois juste le prénom, des fois comme ça, c'est terrible. Si, l'escargot polonais, moi aussi. Je pense que ça va rester. Donc, la même base 6. Balardi, 4. Balardi, moi, je mettrais même 3,5. Oui, 3. 3, moi, je mettrais. 3, 3, 3. Pour moi, c'est 3. Il a été catastrophique. Non, c'est 3. Est-ce que Gigon, il a remis le 4,5 ? La dernière action où il fait le tour du joueur, là. Je n'ai pas compris. Il s'est fait bouffer par Bell Kevlar. Ça arrive à des gens très bien. Jigo, c'est... Pas tant de monde que ça, mais bon. Et Jigo, c'est au milieu, c'est 4,5 ? Pas flop, Jigo, moi, je mettrais 5. Il y a une énorme perte de balle. Ah oui, 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 c'est vrai, 4,5, pardon. Excusez-moi, excusez-moi. Techniquement, il s'est laissé. S'il n'y a pas la perte de balle, je mets même 5,5. Mais il fait une perte de balle, 4,5. Techniquement, tu as l'impression que dans sa tête, c'est Saliba. Il est bon, Jigo. Mais que Balopier, c'est Rolando. Ça fait que des fois, il laisse l'attaquant le presser comme s'il l'attendait de faire quelque chose. Sauf qu'au final, il n'en fait rien. Et il s'en débarrasse du ballon en dernière minute. C'est très perturbant. Donc ouais, 4. Je ne peux pas le mettre flop non plus. 4,5 alors. Il fait de balles d'interception, mais je ne peux pas le mettre à la moyenne. Ok, les amis, on a fait le tour de ses notes. Pas de top, mais 5 flops. Tavares, il aurait mérité un petit 7 quand même. Non. C'est trop tard. Il aurait mérité d'être dans le top. Au moins, je le dis. Ce n'est pas de top dans un match pourri comme ça. C'est trop tard. Si il devait y en avoir un, ça aurait été lui. Et puisqu'il est tard, on va se dire merci, messieurs. On se retrouve dès demain. Je crois Romain Hideris, vous êtes de la partie pour le talk en direct à 18h. Karim, ça sera certainement jeudi. Je n'ai pas le planning en tête, mais il me semble que tu es l'homme du jeudi. C'est très flatteur de se tourner vers moi, mais ce n'est pas le cas. Mais effectivement, je ne maîtrise plus les plannings. Même si je ne le sais pas encore. Il n'est pas sur Marseille, mais bon, on va se dérouler. Tu n'es peut-être pas là. On verra ça. On en parlera en antenne. On en parlera en antenne. Merci Jernic aussi d'avoir été avec nous. Merci à tous les viewers sur Twitch. Merci à tous les gens qui ont regardé le fossé, tout simplement. Aussi ce soir, que ce soit pour nos analyses ou pour nos vidéos. Merci à Paul K aussi. Ah tiens, on ne note jamais le coach, il me dit Paul K. Ça serait intéressant de l'ajouter à l'avenir. Non, pourquoi pas. Pourquoi pas. On l'a enlevé l'année dernière parce que Sampaoli prenait deux à chaque match. C'est vrai qu'on le notait à un moment. Donc on ne le faisait plus. C'est vrai qu'on faisait ça. Il disait, si on doit mettre une note à Sampa, il en prenait plein la gueule. C'est vrai. Non, Vertu, on ne note pas parce qu'il n'a pas joué la demi-heure réglementaire. Il a joué quoi ? 21 minutes. Donc non. Après, il était sur le terrain. 21 minutes. Oui, tout à fait. C'est pareil. Absolument. Merci à tous. En espérant que ce sera mieux car c'est inquiétant, nous dit Sosso Ménage. Voilà. Sosso Ménage, j'aime bien. J'aime bien. J'ai comme Bobakar, camarade. D'ailleurs, c'est même pire que ça. Ce n'est pas du tout ça, son pseudo. Mais Sosso Ménage, c'est bien. Non, mais c'est bien aussi, tu vas voir. C'est Sosso Ménage. Je t'aime beaucoup. Non, j'aime moins. Sosso Ménage, c'est mieux. Sosso Ménage, c'est bien. Non, Sosso Ménage, c'est bien. Non, je t'aime bien. Sosso Ménage, c'est bien. Est-ce que tu vois, Sosso ? Sosso Ménage. A demain, les copains. A demain à toi, Nico. A demain à tous sur le Fossé 1, dès 11h, dans l'OM, au café. Je crois que c'est le retour de Chris Champix. Et puis donc, avec Christophe Champix à 11h, et avec toute la bande du Fossé 1 à 18h, pour le talk show. Et bien sûr, il y aura aussi Romain sur BFM Marseille, je crois, demain ? Sur Virage Marseille, effectivement, à 19h. 19h, écoutez, belle journée de football, en perspective, où ça va critiquer. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Allez l'OM, on a 4 points sur 6, quand même, malgré tout, après ce nul à Brest. Ciao, ciao.